bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tuto photo pour apprendre la retouche photo aujourd'hui tutoriel photoshop alors il existe vraiment beaucoup de manières différentes pour détourer des cheveux dans photoshop je vais donc vous apprendre aujourd'hui une technique qui est pour moi la meilleure et la plus rapide pour détourer des cheveux sur photoshop cc on va donc prendre cette photographie que j'ai fait lors d'un shooting à centaurin en grèce j'ai pris spécialement cette photo car on peut voir que les cheveux sont très dispersés très fins dans plein d'endroits différents des cheveux blonds sur fond blanc donc extrêmement difficile pour détourer c'est un parfait exemple alors nous allons dans un premier temps sélectionner notre outil de sélection rapide juste ici et de faire une sélection de nos cheveux assez rapidement donc si vous en oubliez ce n'est pas grave nous allons voir dans la prochaine étape comment les récupérer ok voilà brièvement donc ici nous avons oublié plein où nous avons même ici beaucoup de blanc et bien il nous suffit donc par la suite de cliquer sur sélectionner et masquer une nouvelle fenêtre apparaît avec ici dans un premier temps en haut la transparence donc tout à gauche à 0% notre photo dans sa globalité et lorsque j'augmente la transparence on peut voir seulement notre sélection de fait donc on peut voir les cheveux manquants ou non donc ce qui est bien c'est de mettre voilà vers 50% comme ça on peut bien voir les cheveux qui manquent est ce qu'on a pris qu'il ne fallait pas prendre nous allons ensuite sur notre gauche sélectionner l'outil amélioration des contours donc le deuxième je clique et je vais avoir simplement à cliquer sur la zone que je veux retirer donc en l'occurrence ici le blanc que nous avons là et photoshop a automatiquement retiré ce blanc en gardant nos cheveux en fait si vous voulez photoshop va automatiquement lui-même décider ce qui est arrière-plan ou ce qui est cheveux donc j'ai simplement à faire ça sur tout le contour de notre photo ok on voit bien que il récupère totalement les cheveux manquants donc je fais ça sur tout le tour et en fait plus vous travaillez sur le contour plus vous retirez du fond et plus vous rajoutez des cheveux comme je fais maintenant plus photoshop va recalculer la totalité du détourage et se dire ah ok ici il est censé avoir des cheveux car c'est la même couleur je sélectionne les cheveux donc voilà plus vous travaillez dessus plus photoshop va vous faire une sélection précise de votre détourage voilà si jamais vous avez quelque chose qui n'est pas censé être sélectionné vous pouvez presser la touche alt de votre clavier un petit mot apparaît pour retirer cette sélection voilà et je continue très rapidement sur la totalité de mon détourage ok je pense qu'on est pas mal donc on va voir la transparence avant et après peut-être encore un petit peu ici là ok on récupère des cheveux par ici ok on est pas mal si jamais vous avez un contour qui est légèrement flou ce qui peut arriver vous pouvez ici augmenter le contraste donc pas trop je vous conseille vraiment de laisser entre 0 et 10% c'est pas mal si vous augmentez trop vous allez avoir un contour trop net décalage du contour on va pas toucher cette fois ci et on descend sur des contaminations des couleurs donc on peut sélectionner photoshop en fait sélectionné ces mêmes couleurs de notre sélection donc on pourra peut-être gagner en quantité sur nos cheveux par contre je vous conseille de réduire voilà vers 15% je pense que c'est pas mal une fois que vous avez fait ça vous pouvez faire une sortie vers sélectionner nouveau calque avec masque de fusion je sélectionne je clique ok et on a maintenant notre détourage de fait proprement avec un masque de fusion sur notre droite donc un petit rappel concernant le masque de fusion nous avons bien ici le masque de sélectionner et en dessous notre arrière-plan que je peux activer ou désactiver donc pour un rappel le masque de fusion va nous être utile pour récupérer peut-être des informations sur notre photo que nous avions sur l'arrière-plan donc pour cela simplement pressé la touche b de votre clavier pour sélectionner l'outil pinceau ici nous avons deux couleurs noir et blanc je peux l'intervertir en cliquant soit ici sur la flèche ou bien en pressant la touche x donc clavier regardez bien je vais sélectionner la touche x voilà blanc noir blanc noir donc si je sélectionne le noir je vais effacer ma sélection ok commande z ou contrôle z sur windows pour revenir en avant je presse la touche x pour sélectionner maintenant le blanc et si je sélectionne le blanc je récupère les données qui sont sur en fait mon arrière-plan ok donc bien blanc pour rajouter ce qu'on a sur l'arrière-plan et je presse x pour passer sur le noir et là je vais retirer ce que j'ai sur l'air plan donc comme ça je peux peaufiner mon détourage voilà si je veux peaufiner un petit peu le contour ici très facilement très simplement ok pour me remercier de ce tutoriel n'hésitez pas à cliquer sur votre meilleur pouce ça compensera mon travail dites moi dans les commentaires si ce tuto vous a aidé et bien sûr abonnez vous à la chaîne si vous voulez être averti des prochaines vidéos à venir que ce soit sur lightroom ou sur photoshop n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté je vous souhaite maintenant un très bon shoot à tous de bonnes retouches et à très bientôt 1